Donc une map sans l'avion, uniquement chargé du coup, et le reste à 3h30 d'ici quelques mondes. Donc c'est moi qui gère, ah merde je crois que j'ai appuyé sur ok pour respawn, tant pis. Mais bon c'est pas grave, on se croit un peu avec ça, peut-être l'oeil qu'il faut. Bon ouais, ça se restait dedans parce que je crois que j'ai respawn là. Merci. C'est parti, donc c'est 60 secondes de compte. Donc c'est un fort mes joueurs, que la partie va commencer. Donc côté Yos, équipe TRP. Côté Yos, équipe LOC, LOK. Donc à la Mayday 2, on va appeler les points, il y a 3 drapeaux à prendre sur cette map. Un drapeau au nord, un drapeau au sud, et un drapeau à l'est. On va dire nord-sud et milieu, à l'arrière, ou middle, ou ouest. Donc j'ai pas le nord et le sud, c'est le troisième drapeau qui est positionné à l'est, qui était assez proche quand même de la base américaine. C'était juste au drapeau au nord, à la suite, à peu près, à la même distance des deux bases. Tout d'après McFraid, et d'ailleurs, le temps de respawn est bien terminé. Tous les noirs ont spawné. Sur le nord, ça part dans le nicotter transporteur de troupes, directe au point sud. Il y a le hand qui va décoller, voilà, avec un co-pilote. Attention, il y a le DT72 qui se dirige, point sud également. Apparemment, ils mettent la pression sur le point sud, alors que le hand, lui, s'en va sur le point nord. Côté US, il y a deux départs en tank, un troisième en tank léger, et des hélicos décollent tout juste là. Donc un hélico qu'on appelle la mouche, c'est un hélico léger en deux places, juste au transport. Et donc la page qui dirige tout, c'est pour l'instant au milieu. Ok, bon, le poids nord, capturé par les nocs, Loc Aspédic, qui s'est parachuté, point nord, et qui a miné presque tous les lochs, maintenant. Et la page qui est minime, c'est la page qui arrive. La page plus hélico transport, au point nord, côté US. Petit combat délico. La poche, la poche est lourde avec le hand. Deux droppes, deux infanteries éjectées américaines au point nord. Des très hauts. Il y a quelques de plus de 500 de vous d'arrivés, point nord, pour les iraquiens. Et ils vont recevoir les deux infanteries, mon avis. Oui. Voilà les Américains qui touchent les hommes, et qui se font accueillir. De même les Américains morts. Très chéri, oui. Par contre, du point sud vers le point nord, trois tanks qui attaquent. Non, deux tanks. L'autre reste un peu entre deux points. Et ils vont en place. Et ils vont en place. Deux avrans qui attaquent pour aller vers le point nord. Dans un point de charge à commencer. Il est direct et en poste. Il y a le hand qui arrive en grand fond, sauf erreur. Oui, le hand arrive, attention. Il arrive par derrière. Et c'est TRP. TRP, j'aurai le nom, qui en a fait les frais le premier. Un avrans qui est le deuxième. Un avrans qui est le deuxième. Un avrans qui est le deuxième. Un avrans qui est le deuxième avrans. Donc l'attaque du point nord par les US est avortée. Voilà, donc il y a trois minutes de jeu. Après trois minutes de jeu. Point sud et point nord pour les Irakiens. Le point du centre pour les Américains. Le point sud est défendu par deux personnes. Apparemment, un T-72 plus un piéton. Piéton qui pose une ligne et qui est en support. Alors, trois avans qui s'éjectent au point nord. Trois avancées américaines qui s'éjectent au point nord. Qui vont peut-être piquer une tank. Effectivement, il y a un tank qui brûle. Le tank qui est marrant. Ils n'ont pas eu le temps de toucher le sol, apparemment. Ouais. Là, l'avrans qui est le plus Irakiens sur le point nord. Il faut dire qu'on va dire qu'il s'en suit. Attaque du point nord. Ouais. C'est une clear ping. Attaque avec le MLRS. Plein nord. Et là, il y a certains joueurs qui feront du bombardement massif. Pas très précis encore, mais ça se rapproche au fur et à mesure. Le bombardement du point nord. Quoi que... Ça reste... Non, là, c'est un magnétisme. Voilà. Là, c'est un plan dessus. Mais malheureusement, il n'y a personne à faire du drapeau. Donc... Donc... Ce sont tous à l'avenir du drapeau, forcément. Apparemment, Attaque là, toujours du milieu vers le point nord. De la part des Américains, des TRP. Euh... Pour l'instant... Un Abraham, c'est un, un tank léger... Un Bradley, ouais. Un Bradley, ouais. Je confirme. Un Bradley plus un Abraham. Qui réunit pas sur le point nord. Euh... A détruire le... Le... Le léger, protéger le point nord. Maintenant, apparemment, le tank irakien protège ce point. Il faut voir que là, le plan est en train de souffrir un peu pour l'enfant. Il n'y a plus que de l'infanterie. Il n'y a plus de 72, il arrive sur la montagne. Il devrait arriver par derrière. Pour faire une belle surprise. Effectivement, Abraham est là qu'il est venu. Et il ne se fait qu'un arbre par derrière. Ah, bien, je l'ai appris. J'étais 72 ans. Ah, mais plus d'un... J'ai déjà vu l'ancle qui... Qui était en train de prendre le drapeau. Qui l'a fait tourner le gris. Et les jiraki reprennent. Le point nord. Encore une attaque avortée. L'apache est toujours dans l'hiver en-dessus du point nord. Mais il y a le 1 et le 2. Qui nous courent après. On va peut-être quitter un petit copain de l'hiver. Ah, non. Pour les dames qui l'a, c'est... Pour l'instant, le point nord, c'est tranquille. Il arrive bien à dominer. Sur les scores, pour les américains, donc le terre, Le TRP 49 piqué. Pour les locs, 188. Donc, 146 maintenant à 188. Légère avantage, voire même gros avantage pour le nombre... Pour les locs. Qui maîtrisent bien le point nord. Et les TRP vont peut-être attaquer le sud, là. Je vois... Tout à fait, McFred. 7 minutes de jeu. Et c'est toujours les TRP qui se... Il faudrait qu'ils arrivent à plus. Un deuxième drapeau très vite, là. Sinon, le capital du ticket va diminuer... En embêtant. Il faut se perdre un peu. Alors, ça se passe au côté sud, maintenant, de... 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 La map... Elle amène des deux. Un seul hélico qui est un tank, mais très loin. Non, 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 oui. Il a fait double ce temps. Il faut suivre. Un tank qui mûre. Une. Il n'a pas ce qui mûre. Le tank qui mûre a été efficace. Ouais. Maintenant, euh... Le... Le tank léger américain... Il est en train d'utiliser leur... Il est en train d'utiliser leur... Une tank active du bloc... Il y en a qui a essayé d'attraper le... Le poids central. Donc il est quand même tiré l'effengiel. Le poids central, quand il n'est pas les TRP. Alors, là, le rail qui arrive, une poids central aussi. Le droit pâle, un peu le droit pâle. Une fois, alors... Ouais. Peut-être un peu transitoirement, le drapeau sud a été drivé quelque bâle. Il faudrait être sûr de ne pas perdre un drapeau, bêtement, après une minute de jeu. Il y a quand même un jouet de range qui couvre le point du milieu, donc il faut être vraiment moins pour le prendre. Plus deux infanteries, d'ailleurs. Donc le point du milieu va être très réofficiel à prendre pour le lobby. Il y a tout de même le nord et le sud. Arlène avec des stingers à peu près civils. Donc des stingers, ça peut faire très mal. On sent une légère hésitation quand même côté TRP, côté UF. Parce qu'on a un monico de transport qui tourne un petit peu en rond au niveau du milieu et un tank seulement qui attaque le point sud. D'ailleurs, la mouche qui va point nord, la mouche qui va point nord, c'est bien sûrement le parachutage. Oui, je confirme, un peu fort. Et combien de temps vous avez vu le P70 contre Abrams ? C'est TRP qui s'est parachuté au point nord et il s'est parachuté un petit peu à l'écart, histoire de pouvoir survivre au niveau du temps de l'arrière. Oh là là, une infanterie a réussi à prendre le point du milieu, une infanterie irakienne qui s'est droppée, tant que l'arrière était attaquée. Donc les trois drapeaux sont piratiens. Mais il y a un hélico qui va y avoir, quoi. Donc le drape, il vit donc encore plus de l'arrière. On a braille abandonner une lèvre de l'arrière tout seul. Et on a braille, plus en attache, qui récupère des points centrales, effectivement. Les centrales qui fuisent sous les bombes actuellement. Récupérés par les TRP. Les centrales, récupérés à 10 minutes de l'air. Ils ont toujours tant de fois les TRP, ils ont toujours besoin de l'arrière. Apparemment, on a la réaction de l'agence sud. Voilà, alors il n'y a qu'au transport, le petit grain de prendre des troupes à la base américaine. Le plein d'infanterie. Pour, notamment, dans le prix du monde, parachuter de l'infanterie au sud, là. Ils se déplacent vers le sud à l'heure actuelle. Tout à fait, d'accord. Apparemment, ils sont trois dans la mouche. Deux ou trois personnes. C'est difficile de discander avec les petits. J'en vois deux, il me semble. Deux uniquement. Alors, le plein de sud, ils sont au temps, ils sont très hauts. Ensuite, il y a deux piétons, un char plus le hind, donc ils sont attendus, là. Et attention, une infanterie qui a réussi à se pas ajouter, je ne sais pas trop comment, au point nord, qui est en train de griger. Une infanterie américaine qui est en train de griger le point nord. Le point nord, il y a aussi le hind. Le hind, le hind, les lochs ont deux hinds, les lochs ont deux hinds dans l'hiver. Un au nord, un au sud, ils se sont répartis de manière équilibrée, parce qu'il n'y a pas qu'ils défendent. Donc, plus d'infanterie au nord, le hind a fait le ménage. Donc, toujours, par contre, une infanterie au sud, eh bien, qui n'est plus non plus. Voilà, très bonne défense des lochs qui ont améantris encore une fois la double pape. Oui, j'ai une loch, une loch qui envoie le hind sur le point central, pour aller maltraiter ce pauvre Abraham. Abraham qui était piloté par TRP Pastaglia. Plus d'abraham, d'ailleurs. Les deux sont vidants, au middle. Parce que ça sera le machitage, peut-être ? La page a réussi à détruire le hind. Donc, le drapeau du middle est toujours conservé par les Américains. Bon, côté US, je ne prépare pas trop, trop d'animations. Toujours pareil. Ah non, un apache, là, cette fois-ci, qui prend des troupes à la base. Non, je ne sais pas trop quel point. Ah, il y a un apache sur le point central, aussi. Mac Fred, est-ce que tu confirmes qu'il y a deux apaches dans les Nord, peut-être ? Tout à fait, deux apaches. Un sur le point central qui attaque, qui se dirige un petit peu vers le Nord. Et le deuxième apache, qui se dirige vers le sud, en faisant un range-mote. Mais il y a un In, toujours, qui veille. Et un P-72. Donc, ça va être délicat, je pense. Le apache du sud, qui est extingué. Un drop. Et bien, le drop, c'est fait tuer. Le apache du sud, c'est fait tuer, aussi. Donc, encore une attaque avortée. Plus personne dans les... Dans les... Côté US. Oui. Et là, tu vois bien l'effondre au point Nord, là aussi. J'ai eu un grand problème de connexion, donc je n'ai pas tourné la scène. La question, c'est qu'il y a pas des lèvres qui sont vivants actuellement au point Nord. Oui, tout à fait, oui. Donc, pour le moment, apparemment, les locks conservent leur point, mais c'est pas trop d'attaquer le milieu. Alors, il y a 6 minutes de jeu et... 6 à 176. Ouais, 70 à 176 en faveur des locks, qui maîtrisent toujours des drops depuis le début. Attention, P-72 qui arrive au centre. P-72 qui rencontre le braillet. P-72 dans le braillet. Le braillet m'a éliminé. Attention, est-ce que l'Abraham... Ouais, il y a un Abraham qui fait demi-tour. Ouais, je sais pas si il aura le temps. Je vois pas trop ce qu'il fait. C'est TRP... Je sais pas quand je vois pas. C'est TRP, c'est R-B2 qui réfléchit. Si ça va y aller ou si ça va pas y aller. Ouais, le braillet m'a le parti du milieu. Ah, on n'a pas... On n'a pas un changement d'image. Alors, le drapeau toujours hier, non ? On ne voit pas qu'on ne voit pas le trés. Le point sud, non ? Attention, je vais aller voir ce qu'il se passe là-bas. Attention, c'est un dos qui est sur le milieu de l'aujourd'hui. Apparemment, plus d'Américains. Ça y est, le T-72 a tué le dernier Américain au Sud. Et s'il récupère le drapeau, voilà, c'est fait. Et voilà. Les trois drapeaux sont Gérakiens. 4 minutes 32 minutes, 53 tickets pour les Américains qui sont dans la décrémentation. 172 tickets pour les Gérakiens. C'est un petit peu mal barré pour les TRP. Ouais. Alors, ce qu'il se prépare pour le moment, c'est un hélico de transport qui contient, donc la mouche qui contient un seul joueur, la pâche qui contient un seul joueur aussi. Ils sont toujours au-dessus de la base. Donc, ils doivent attaquer, peut-être une attaque groupée. Oui, j'ai l'impression qu'ils tentent une attaque groupée au Sud, suivie de l'hélico de transport, puis d'un Bradley, ah non, d'un Abrams, pardon, vers le Sud, tout le monde. Ils vont recevoir de la panique, car le deuxième Inde vient de décorer de la base irakienne, été par Locke MacKane, et il arrive direction le point Sud, à mon avis, il va y avoir du frac dans l'air. On a été aussi pour le Sud, l'artillerie, qu'est-ce que je dis, l'ADC1, qui a bien accueilli les Gérakiens. Une seule infantry au Sud, ils sont en train de dériger le drapeau. Le Hain s'est fait détruire par un Stinger. Le drape du filé gris, et il va sûrement être pris par les TRP. Les TRP, on attaque un Abrams sur le point Sud. Et... Attention, les TRP vont capturer le T-72, le point Sud, qui a respolé. Je ne vais pas... D'ailleurs, il est manqué ! C'était... Il y a des mines au point Sud. Il n'a pas attention. Une des mines qui avaient laissé les Locke. Les Locke, qui étaient là au point Sud, après le déchet de celui qui les a posés, et dans la fois, voilà. la décrémentation du point de vue middle aussi. Récupérer... Il y a des mines qui arrivent au sud. Ouais, les TRP ont décidé de... de changer le cours des choses, là, parce que le Hain n'est pas arrivé au sud, et il a fait, grosso modo, des glandes. Après un Stinger, pour la fois, il n'a plus fait grand chose. Donc la décrémentation est côté irakienne. Je trouve aussi les Locke sont un peu mal menées. Ils n'ont pas suffisamment de garder les drapeaux. Mais... Point sur un champ de ferrache au point Sud. Parachetage au point Sud, avec... les nucléaires transporteurs de troupes irakens, plus un T-71 qui arrive en renfort. Et le T-72 qui est peut-être un peu loin. Malheureusement, le... le début de la tente n'était pas très bien coordonné. Le T-72 qui est beaucoup trop loin par rapport au parachutiste. Extraordinaire. Les TRP ont réussi à prendre la peau mort aussi. On ne s'occupe pas du peau mort, mais apparemment, ils n'ont pas de vie à prendre la peau mort. Effectivement. Les démérités ont les trois drapeaux à 8 minutes de la fin. Né, né, né. Le drapeau du Sud est gris. Donc il doit y avoir une infanterie. Il y a deux piétons. Il y a deux piétons. Deux, trois maintenant. Non, trois. Parce que je viens d'avoir un drop. Plus de deux. Il y a un qui vient de tuer un Bernard américain, je crois. Il est là, je crois, qu'il va récupérer le point Sud. Tout à fait. Le point Sud est récupéré. Oui, le point Sud est là. Il reste tout le point mort. Là, il y a une attaque en charge qui se prépare au point mort pour les docks. Il y a 30 secondes uniquement. Malheureusement, l'attaque est un petit peu malinée. Donc l'apache de TRP a vu l'attaque arriver. Il y a malheureusement déjà un char de l'or. Il y a plus de deux. Le bragué qui est sur le T-72. Le PRP digne qui est sur le bloc d'attaque. Et l'apache qui est sur le T-72 par l'arrière. Voilà. Le drapeau noir et blanc. Et c'est la fin de la partie. Le score premier, le qu'est-ce que tu as? On est juste à. À 51, je crois. Je ne sais plus. Ceux qui sont sur le fil, le sable. Ouais. 31. 138 à 31. Pour le score. En faveur des locks. Donc je switch. Pifou. Pour passer avec toujours les rouges. Toujours les TRP. C'est la fin de la fin. Donc encore 20 secondes avant le respawn. La deuxième manche qui va commencer. Donc cette fois-ci, les TRP côté Irak. Et les LOC côté américain. On montra quand même sur cette LOC que les Irakiens ont un avantage par rapport aux Américains. En tout cas au niveau des chars étant donné que les Irakiens ont un 3 T-72 et les Américains ont un 2 Abraham. Ça y est, c'est parti. Alors voyons voir côté Irak, ça démarre toujours plus vite côté Irak parce qu'on est près des véhicules et on peut respawn dans l'ééco-transport. Donc là, il n'y a pas de chance pour les NOC, en tout cas, ils ont tous respawné presque en bas de la mode à l'arrière-port. Et forcément, il n'y a pas de véhicule pour tout le monde. Donc, ça court un peu dans tous les sens. Là, ils ont fait des troublés de véhicules qu'ils vont prendre. Et là, ils vont prendre le droit au sud. Côté Irakien, ils vont sûrement prendre le drapeau. Le drapeau au sud, c'est sûr, il va être Irakien. On a une autre, là, c'est l'Apache au centre. C'est fait. Un de la Lévi qui arrive au centre aussi. Apparemment, ils capturent d'abord le centre. Le nord est aussi Irakien, avec deux infanteries qui se sont éjectées. Et en renfort, je peux voir deux tanks. Donc, un T-72 et le deuxième. Un deuxième T-72, pourquoi pas. Ça attaque au nord. Donc, l'Apache essaie de faire le ménage un petit peu, là, au nord. Mais il a fort à faire et se fait stinger rapidement par les trois infanteries qui sont au nord, donc. On est en train de tirer le chars au nord. Il y a une vie. Il y a une vie qui est en train de tirer sur l'Apache. Oui, tout à fait. Qui arrive depuis le point central. Un non-casphérique qui rentre au chemin, d'ailleurs. Qui préfère éviter le combat. Il faut dire qu'il était un peu peu perdu. Il était à... Le tankerakien est en haut de montagne, assez loin. Il y a une portée, il y a une tire plus précis, vu qu'il est de plus haut. Donc, ce n'est pas évident pour l'américain. Apparemment, il y a plusieurs T-72 au point nord. Oui, deux T-72, je disais tout à l'heure. Et il reste au point nord. Et le tank léger, donc, est aussi... Le GORP2 est utilisé pour empêcher un petit peu l'avancement des tanks ennemis. Donc, les trois tanks défendent le point nord. Et bon, on montrera d'ailleurs sur cette partie que... Je sais que vous dis, j'avoue, mais on a simplement inversé du rôle. C'est-à-dire que le point nord est le point sud sans irakien. Et le point central est américain. Et apparemment, les équipes n'arrivent pas tellement... Enfin, surtout les américains n'arrivent pas tellement à traiter un deuxième rapport. Donc, c'est... Je suis exactement comme la première manche, sauf que les irakiennes ont été inversés. Ah, ah, le drapeau du sud est en train de devenir gris. Je ne vois pas qu'il y a l'américain qui grille, mais... Il y a trois infanteries irakiennes qui couvrent normalement. Je crois qu'on va venir tout de suite. L'américain qui grille. Je suis là, qui suis là, qui est... Caché d'un bon player avec un RPG. Et voilà. Et voilà. Ah, le 72 plus hind. C'est mal, Yuna n'a pas fait long feu. C'est très mal, oui. Le hind, on n'a fait plus de boucher. Mais le point de nord a été récupéré par les loques. Alors, on n'a pas trop suivi ce qui s'est passé. Bon, effectivement, ça bouge beaucoup dans cette partie, dans ce match. Et ça bouge de tous les côtés en même temps. Apparemment, pour l'heure, là, il y a l'Apache qui l'a fait par l'autre. Il y a deux tanks abandonnés qui sont en flamme au nord. Donc, il y a dû avoir une grosse flamme de combat qu'on a malheureusement rapé. Les Américains arrivent fort à ce moment-là. Ils ont un Abraham, plusieurs piétons, l'Apache qui monte la garde. Tandis que côté irakien, l'attaque se fait avec uniquement un hind pour récupérer le nord. Mais il y a des flammeurs, donc il risque que... Le van, il est qu'il y a un copilote, alors que l'Apache n'a pas de copilote. Il était évidemment que c'est le hand qui a l'indemnation dans cette état des choses. Et l'Apache qui profite, d'ailleurs. Il est donc sur l'Apache qui a l'indemnation et qui a l'indemnation. Et voilà, d'ailleurs, bien joué, parce qu'il a réussi à mener le hind face à ses compatriotes qui ont réussi à tingler le hind, et là, aucun survivant. Donc, le hind, c'est se dénouer le finger à... C'est juste dommage que l'Apache se soit écravée. Oui, c'était une très bonne idée, mais c'est juste dommage que l'Apache se soit écravée dans les pannées. Mais un autre indemn fait son apparition avec un hélico-transport au nord. Inde toujours avec un copilote. C'est un électro-digon. Voilà, un très gros impact à l'heure, là. Beaucoup de sautants qui se parachutent. J'arrive pas vraiment à les compter, mais ils sont en tout cas deux ou trois. Ils sont deux, 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 unigons. Ils ont réussi à mettre en déroute le tank les jeunes, on l'aie. Et il y a deux ou deux personnes dans le petit bunker. Apparemment, c'est TRP Pastania qui est dans le bunker, sûrement à la pharmacie. Et donc, l'opie d'attaque qui est en fait de te le prendre par surprise. Ils sont deux, il est virakien, donc ils vont peut-être réussir à prendre davantage. Mais qui sait peut-être que... C'est Jérôme Mimo qui est en train de tourner autour du bunker pour surprendre l'attaque. Et voilà, c'est fait. Mais attention, parce que l'Ivo-Américain, on a un Abraham qui arrive. Et un Spudik qui arrive en Abraham. Donc Jérôme Mimo a tout intérêt à se cacher, là. Ce qu'il fait, d'ailleurs. Oui, il a fait très bien, d'ailleurs, je trouve. Ah, bien joué. La branche, c'est la branche. Donc, retourne à peu près de l'heure. La branche, j'aime bien, il est là depuis longtemps. Je peux m'en apprécier d'urakien. Ça y est, elle est terre. Donc, les 8 minutes de jeu, on va les piquets sur à peu près égalité, vu qu'il y a pour les Américains... Ah. Alors, on mettra que l'Apache a fait une attaque. C'était fait. Qui pilotait, qui a préféré se parachuter au premier Spinger pour rester dans la vie. Le drapeau, il a même capturé le drapeau. Il a réussi à tuer le BWPU plus le piéton. Et donc, le BWPU arrive américain. Donc, c'est le plan qui arrive en T-72, qui est descendu de son T-72, d'ailleurs. Donc, c'est bon, il est bizarrement... Il est bizarrement descendu du T-72 pour... pour tuer l'infanterie qui était à côté de lui. Donc, on mettra à l'Apache, qui est vraiment, pour avoir énormément de pression sur le poêle, j'ai l'impression. C'est le cas de l'Apache. C'est le cas de l'Apache. Beaucoup de pression, ça bouge, ouais. Il y a deux équipes, il fait absolument de capturer ce poêle. Et là, il n'y a pas de la force. Un équipe plus astégique des LOC, qui est en train de commencer vers le point de mort, et de griller le point de mort, d'ailleurs. Il y a énormément d'Irakiens au point de mort, là. Et énormément d'Irakiens, parce qu'ils ont pris l'hélico-transport pour se dropper à ce point. Un mois après, il a brûlé sur l'Amérique, uniquement. Deux chars américains au moins. Le droppé au moins. Là, c'est le déjeuner. Les tickets, c'est le déjeuner. Les tickets qui sont à 156 pour les Américains, et 158 pour les Irakiens. Donc, vraiment très très chaud. Il y a 10 minutes de jeu, maintenant. Les Irakiens, en même temps, vous pouvez suivre, évidemment, l'avancement des tickets sur l'Irceau. Un petit peu de pub, c'est pas le mal. Ah, les Irakiens qui vient d'abattre sur la poche. Et on notera que les TRP, ils utilisent toujours un coquillote dans leurs hélicos. Ils sont toujours joués dans les hélicos. C'est très bien. Un Abrams qui attaque le Nord, seul, il me semble. Et là, le levé en fait que le levé est en son bon cas. Il est tout seul, et le déjeuner. Malheureusement. Je vous le dis, mais il y a le levé. Oui. Le levé le coupard à la bande, à mon avis il va rechercher la munition. Alors, les Lox américains, est-ce que tu peux dire un peu, s'ils préparent quelque chose ? Je pense que moi je vois la défense, un préféré des Irakiens. Il y a un piéton qui traverse le désert à pied, qui montre qu'il n'a jamais envie maintenant. En fait, ils vont tous du point centre sur le point nord. Donc, on va dire qu'autant les Américains qu'ils sont très têtus, et ils mettent vraiment la pression sur le point nord, en délaissant un petit peu les autres points. Alors que je peux compter deux tanks, un P-72 et un tank plégier irakien, ainsi que 3-4 infanteries pour défendre le nord. Donc, forte présence d'un irakien sur le nord, des TRP en l'occurrence. Donc, ils me risquent de me rendre du mal, les Américains. On voit que la décrémentation des piquets a recommencé pour les Américains. Donc, on est en train de s'accroiser, dans le piquet américain, juste au moment. 133 à 153 en faveur des Irakiens, qui concernent toujours, tant bien que mal, le point nord et le point sud. Donc, le poids un peu de position de défense des Irakiens. Donc, les TRP sont deux uniquement, au point sud, des infanteries, avec un tank disponible, un T-72, puisque tout le reste de l'équipe est au nord. En infanterie, on le mettra un loc, un titan, qui est au milieu de la guerre, et qui dispose du centre et du nord, couché dans le verre, avec un stinger, qui attend, à mon avis, le passage des raids. Il se fait surveiller par l'Apache. L'Apache, l'Apache est devant, en direction du point nord, en prenant la direction de la base irakienne, on va arriver par derrière, à mon avis. Sur mon avis, je vois deux titans américains, tout près de l'Apache, plus un char qui arrive. d'Abraham, c'est un Abraham, voilà, un Abraham qui arrive en ce moment. Les deux titans sont tous les mains, l'attaque est bien commandonnée. Entre quatre infanteries irakiennes, au point nord, personne n'a osé prendre un tank. Ah si, ça y est, ils ont pris un tank. Madame, Madame Bajtalia, qui est cachée dans les cailloux, là, avec son RPG, prêt à tirer. Là, il faut que deux, il y a un infanterie irakienne, plus qu'une infanterie irakienne au nord, pour prendre et griser le drape. Alors que les américains, je vois toujours la branche, qui n'a pas trop souffert. Non, non, il n'est pas super, car un tank qui peut être en réparateur, et il ne le répare pas en mesure, en fait. Mais là, sur le ring, on est chez les grilles, on dit oui. Et oui, le ring de Chateau, c'est un grand fort. Bon enfant des irakiennes qui réapprovisionnent en infanterie et en haine, le plein nord. Un monté qui a toujours deux piétons américains au nord, plus un char qui arrive, qu'une seule irakienne. Oui, là, il y a un bâtiment. On va avoir du mal. Je confirme, oui. Effectivement, il reste quatre américains au nord. Une infanterie qui est calée, une infanterie irakienne, cachée dans les cailloux, qui continue à tirer le drape, tant bien que mal. Oui, je vais voir dans le Pachtager. Oui. Dans le Pachtager, qui n'a toujours pas le petit troublant, effectivement, là, il est venu en cachet. Oui. Là, bon, il est assez voyant. Il y a un porteur entre sur le pont et personne ne la voit. Tout le monde passe à côté. Personne ne va y aller en mauvaise direction. Ça leur paraît pas anormal de voir un drapeau toujours vieux, alors qu'ils sont seuls. Vous voyez, sur le P-72, renfort de T-70 irakien, donc, vers le plein nord. Donc, comme avec l'Abraham, 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 qui vient de partir juste à côté de Madame Pachtager, ça, l'Abraham. Donc, les P-72, je reste en haut des collines un petit peu pour essayer de tuer les jeunes. L'Abraham, il y a un peu américaine. L'Abraham qui s'en occupe des T-70 irakien. Ouais. D'ailleurs, il n'y a plus personne. Ça y est, L'Abraham a tué tout le monde sur la police. Il y a toujours Madame Tastaga qui arrive à... On a noté qu'à l'autre, il y a un T-72 qui est arrivé avec un moment. Donc, les dirakiens ont quand même repris le drapeau grâce à Madame Tastaga. Ah, le drapeau. Oui, je vois, on vous le dit. Donc, Madame Tastaga qui joue très, très bien sans rôle, étant donné qu'elle reste cachée sans tirer, donc elle ne sait pas, elle a été détectée. Elle n'arrive rien. Elle a été trouvée pour finir. Le drapeau qui devrait donc passer à l'Amérique dans quelques mois, voilà. Et chez les dirakiens qui décrémentent. Donc, le score, il reste 4 000 de vœux sans le piquer pour les Américains. Pour les dirakiens, d'ailleurs, je vous informe que, étant donné que j'ai l'Ir6 sous les yeux, le score est vraiment en temps réel. Il n'y a pas de mécanisme entre ce qu'on dit et ce qu'il y a sur les marchés. Alors, le problème des TRP, en fait, des dirakiens, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'attaquent pas assez en groupe. Là, l'hélico est arrivé avant tout le monde, avant les deux tanks qui sont en train de vampir les collines, et ils viennent se faire stinger. Et donc, il n'y a plus d'hélico pour porter en forme à deux tanks. Et c'est bien dommage, il aurait peut-être... Il est intéressant qu'il y a quelqu'un vin d'un vin avec un Abraham plus le lundi à riz mobile qui commence à tirer sur les quix-sefois kings de la colline. Le Vulcan est bien efficace, vraiment. Il s'aide bien les rangers à éliminer les plans. Le Vulcain vient quand même, il vient de l'ouvrir depuis 1972, et il reste fait qu'il y a un T-72 sur le drapeau qui est là, et qui vient d'exploser. Donc nous avons là deux piétons irakiens. Le Vulcain qui traverse sur le drapeau, remplit l'usine, il a fait le ménage. Donc sûrement les irakiens vont récupérer le pôle Nord. Il se passe toujours sur le point Sud depuis tout à l'heure. Il y a deux piétons américains sur le pôle Nord, et l'Apache qui arrive. Voilà l'Apache qui arrive, avec un co-pilote. Alors que l'Apache il a aussi un co-pilote, et malheureusement l'Apache tourne les deux. Ah, pas de chance ! Donc il faudrait que l'Apache a récupéré le Nord. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment pas de chance pour l'Apache qui a voulant T-72, qu'il s'est faite un niveau dessus, et du coup l'Apache l'a pris par derrière. Il faudrait pas de bon. Mais c'est même il, il vient de se faire stinger. Même j'ai stinger entre eux et des Valerons. Donc, plus trop d'Irakiens au Pôle Nord. L'Apache, attention, attaque sur le point Sud. Attaque sur le point Sud des Américains. L'Américain qui deviendrait trop douloureux. Oui, bah Stinger effectivement sur la mouche. Un Stinger sur la mouche et c'est la fin. Donc, pour en revenir au point Nord. Comme d'habitude, le point Nord c'est toujours le point attaqué. Toujours deux T-70 qui attaquent. Et ils n'arrivent pas en même temps sur le point. C'est dommage. On notera quand même, on notera quand même point Sud, que bon, certes la mouche s'est faite abattre en instaurion, mais le Brablais arrive. Et voilà, le Brablais, piloté par, je vois pas qui, C'est une fille. 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 Il y a que deux piétons irakiens. Donc, c'est face à un Brablais. C'est sûr, il devrait pouvoir griller. Les piétons essayent de rester à l'écart quand même. L'Apache est aussi là pour reprendre le Sud. À mon avis, mon capture est là. Ouais. Les deux piétons viennent de mourir. Ouais. Tout à fait. Donc là, il explique tout l'œuf, plus l'Apache. Qui prend les deux poignes. Mais en même temps, Là, on lui capture le poignard. C'est le poignard qui vient de griller. Le poignard est blanc. Avec un T-72, un T-72 américain qui est en train d'aller rechercher le poignard. Mais un T-72, il va y avoir. Ah ben, apparemment, il vient de griller. Il n'y a pas tellement. ... ... ... ... ...